bonjour tout le monde c'est romilou je suis très content de vous retrouver aujourd'hui alors je vais vous présenter un jeu un oracle que voilà que je viens d'acheter que j'aime énormément et puis je vais vous présenter après un cahier de développement personnel pour créer son bonheur qui est un cahier qui m'a été conseillé il ya quelques mois par une abonnée qui se reconnaîtra j'en suis certaine si elle passe par là et merci infiniment à toi je n'avais pas encore présenté puisque j'ai pas eu le temps de m'en servir et là j'ai décidé de m'en servir donc je vais vous le présenter je pense que ça va vous plaire en attendant on découvre ensemble le divin oracle de gaïa de virginie robert et atalante voilà les éditions le duc alors je sais pas si vous connaissez ce jeu mais je n'ai pas encore fait passer je les trouvais à la fnac donc il arrive dans une boîte comme ceci très joli très très belle alors un petit guide book qu'on va voir ensemble rapidement donc qui est tout en couleur donc ça c'est chouette un sommaire avec donc classique toutes les cas à propos de l'auteur et de l'illustratrice une petite introduction tout ça c'est très classique et là vous voyez vous avez la carte en pleine page en couleur avec une phrase clé un petit message et le message de gaïa le rituel de gaïa et les significations possibles c'est trop chouette non j'adore il est très 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 bien fait alors pour vous en dire un tout petit peu plus quand même voilà orchestré par les guides de lumière cet oracle est né pour vous délivrer de précieux conseils pour votre transformation personnelle chaque carte révèle un message sacré pour vous faire prendre conscience de vos dons et de vos talents reconnectez vous à votre véritable mission sur terre grâce au message de gaïa et au rituel qui les accompagnent il y a donc 44 cartes allez on les regarde tout de suite alors un très joli dos très 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 joli dos une bordure argentée et une qualité bien pas délirante mais bien alors on y va vous allez voir comme elles sont belles c'est un vrai coup de coeur la famille des piliers la puissance du coeur on va en tirer une après on va essayer de faire quelque chose avec la connexion l'association la trinité alors est ce que vous connaissez ce jeu dites moi parce que est ce que c'est moi qui suis passé à côté ou est ce que je pense qu'il est tout récent j'ai pas regardé mais je n'ai pas vu encore peut-être qu'il va arriver en même temps et que toutes les chaînes vont le sortir en même temps l'expansion c'est possible souvent ça arrive en fait voilà la douche de lumière c'est beau hein c'est coloré c'est magnifique j'ai vraiment eu un gros coup de coeur lorsque je suis tombé sur ce jeu je me suis dit oh la 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 solution vous voyez avec le chemin la clé les papillons c'est très simple en plus comme comme interprétation là je pense qu'il n'y a pas de soucis la métiste sublime voilà c'est ma carte préférée l'eau lunaire la famille des enseignants l'arc-en-ciel quartz rose est ce que vous aimez dites moi j'ai hâte que vous me disiez si vous avez la même le même coup de foudre que moi ou pas voilà l'aigues marines voilà là qu'est ce que c'est beau ça me réchauffe le coeur le tajmal tajmal en inde harmoniste et chakra waouh la cornaline apaisent tes émotions le bâton de pouvoir envoie de l'amour à tes cellules bien sûr la tourmaline le cristal de roche donc vous voyez c'est très 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 tourné aussi vers la lithothérapie l'élément air crée ton espace ça c'est ça me parle la petite fille la citrine c'est chouette voyez parce qu'en plus on va pouvoir faire un travail avec les pierres chose que je ne fais pas beaucoup pour le moment donc ça va être vraiment l'occasion déjà de ce coup je suis trop contente je trouve qu'il est hyper complet ce jeu le soleil le cercle cristallin la famille des artistes regardez moi ça l'élément eau apaisent tes pensées mon dieu que c'est beau et l'harmonie c'est chouette hein on va tirer une carte voilà on va voir un petit peu qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle nous dit cette carte la protection la numéro 36 on va regarder qu'est ce que nous dit le guidebook après on peut faire beaucoup de à l'intuition et du journaling mais là c'est bien que vous puissiez voir un peu alors je me protège des énergies environnantes en ce moment j'ai besoin de faire le tri je sors de ma vie tout ce qui ne correspond plus à ma vibration actuelle je sors tout ce qui est négatif que ce soit des personnes des choses des pensées je fais le tri de ce que je ne veux plus je me réaligne avec mon essence divine et m'entoure de la lumière divine je sais que je suis divinement protégée on veille sur moi et le message de Gaïa la meilleure des protections est de savoir s'entourer de belles énergies et de ne laisser entrer dans sa vie que la lumière réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de ton souhait de t'entourer de belles lumières et les significations possibles bulles de protection éloigner les pensées négatives et s'entourer de belles vibrations voilà c'est simple c'est simple c'est sain c'est ça fait du bien voilà c'est c'est très apaisant c'est très guérisseur je trouve c'est c'est un oracle voilà qui m'apaise qui me fait du bien je suis voilà enchantée gros 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 coup de coeur voilà dites moi surtout ce que vous en pensez j'espère qu'il vous crée j'espère j'espère bon après j'ai pas grand chose à y gagner mais si j'y gagnerai énormément parce que quand vous me dites que tel ou tel jeu vous a plu vous fait du bien c'est vraiment c'est vraiment un vrai cadeau pour moi alors le cahier de développement personnel pour créer son bonheur merci encore à toi si tu passes par là je donne pas ton prénom mais tu te reconnaîtras alors ce gros cahier c'est quoi au lieu de poursuivre vainement un mode de vie et des objectifs qui ne sont pas les vôtres prenez votre vie en main en commençant par définir ce que vous voulez pour votre vie donc c'est un cahier pratique au service de votre vie il est destiné aux personnes motivées et ambitieuses aspirant à vivre mieux leur expérience humaine donc ce livre pratique est un cahier de développement personnel dans lequel vous serez amené à réfléchir sur votre situation et à répondre à des questions profondes et inspirantes vous permettant ainsi d'insuffler un vent nouveau dans votre vie celui de la croissance personnelle et de l'épanouissement de soi tout au long de ce cahier vous y découvrirez des concepts clés et des questions qui vous seront posées des réponses sont en vous et le fait de les extérioriser par le moyen de l'écriture vous engagera et vous apportera de la clarté mentale ainsi ce cahier est orienté vers l'action et demande une certaine implication de votre part alors carrément même c'est carrément une implication parce que vous voyez le bébé il est très très grand et il y a beaucoup de choses à faire alors comment faire bon usage et mettre à profit ce cahier de développement personnel donc on vous explique voilà une petite introduction bon la formule de bonheur comment être heureux donc ça c'est quelques principes à lire comment renouer avec soi-même une formule scientifique du bonheur par les psychologues Martin Seligman qu'on connait bien ok donc là il y a plein de petites choses à faire sur l'estime de soi etc et ensuite là vous avez moi donc vous pouvez mettre par exemple janvier et évaluation de votre niveau du bonheur votre moi actuel votre moi idéal voilà donc vous explique le but de ce travail personnel réfléchissez recherchez affiner on vous pose plein de petites questions voilà et plein de petits exercices vos valeurs fondamentales voilà en fait ce sont beaucoup d'exercices beaucoup de questions à vous poser voilà donc des petits mantras vos valeurs pourquoi vous avez choisi ces valeurs là il y a des exemples de valeurs les déclarations d'intention voilà plein de travail à faire ou de la vie voilà si vous avez envie avec un plan d'action alors ça j'adore j'en fais plein pour mon travail mais pour ma vie aussi un vrai plan d'action avec un mood board la journée parfaite vous pouvez aller écrire quelle serait votre journée parfaite les affirmations positives que vous voulez noter voilà un journal d'instruction c'est pas top des pratiques je l'adore je l'adore je l'adore et des notes et ensuite vous passez au mois d'après février etc et donc on recommence pour chaque mois voilà à chaque fois donc c'est la même méthode pour tous les mois c'est trop bien je l'ai depuis plusieurs mois j'ai pas pris encore le temps de m'en servir mais là c'est décidé nous sommes début janvier et je m'y attaque merci infiniment pour cette merveilleuse idée voilà donc c'est ça qui est génial c'est que j'adore qu'on échange donc n'hésitez pas vous aussi à me proposer des choses à m'écrire à me dire remis-le ou va voir ça va voir ça vous le faites déjà et merci parce que très 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 souvent je vous suis et tout ce que vous me recommandez si je peux je vais l'acheter voilà je vous suis les yeux fermés parce que si vous êtes sur ma chaîne c'est que quand même on a beaucoup de points communs donc n'hésitez pas à me proposer des choses des livres des cahiers des plein de choses ça me fera super plaisir et voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui je vous embrasse très très fort merci à tous les abonnés merci éventuellement de le faire si vous avez envie de vous abonner un petit like et puis surtout écrivez moi j'adore vous lire à très bientôt merci 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 merci